Qu'est-ce qui est tolérable ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Est-ce que même produire des vêtements en soi, c'est encore éthique ? Salut, c'est Thomas. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Cajol. Dans cet épisode, je voudrais vous parler de trois marques que je recommande souvent pour débuter sa garde-robe ou même pour s'en construire une, pas trop mal, à mon goût. Il arrive souvent qu'on me demande conseils sur des marques, que ce soit mes proches dans la vie courante, en commentaire YouTube ou en message Instagram pour la plupart. Est-ce que telle marque est bien ? Quelles sont pour moi les meilleures marques ? Je veux tel type de vêtements, quelle marque me conseilles-tu ? Il y a le prix qui rentre aussi en compte dans ces questions. On peut souvent résumer les questions par j'ai besoin de la marque la moins chère possible, mais qui soit quand même de qualité pour telle pièce en particulier. Et souvent, ce sont des personnes qui débutent ou qui entament une démarche où ils veulent acquérir des vêtements qui leur plaisent et pas trop cher. Et en fait, à force de répondre, j'ai l'impression qu'il y a trois marques qui sortent pas mal du lot. Du coup, je vais vous les donner, et ça ne tient qu'à moi, ces marques que je recommande souvent pour débuter ou construire sa garde-robe et pourquoi ces trois marques-là. Donc la première, c'est Uniqlo, sans surprise. Un vestiaire très complet et solide. T-shirt, chemise, pantalon, maille, veste, sous-vêtements, manteau. Si on cherche bien, il y a même des costumes. Pour une marque de prêt-à-porter de masse comme ça, il n'y a pas plus solide, j'ai l'impression. Avec Uniqlo, on peut avoir ses premières pièces en matière naturelle. Coton, lin, laine merinos, cachemire, tout ça. C'est pas le top des matières naturelles, mais ce sont quand même des matières naturelles, donc quand même bien à souligner. Ils ont aussi une gamme technique, donc bien pour avoir des vêtements spécifiques pour le sport, contre la pluie, coupe-vent, contre le grand froid. Ils ont même des sous-vêtements techniques, donc c'est cool aussi. Il y a plein de couleurs différentes pour les t-shirts, les pulls, les chaussettes. Quand on recherche de la couleur, il n'y en a pas beaucoup pour les marques homme, et Uniqlo, c'est presque incontournable. Les coupes sont bien, là où quasiment toutes les marques de masse font du très ajusté, et c'est normal, c'est à la mode. Uniqlo fait les deux, qui font de l'ajusté parce que c'est dans la tendance, et du large aussi parce que c'est une marque japonaise, j'ai l'impression. Les japonais s'habillent pas mal avec des vêtements larges. Mais voilà, c'est aussi un parti pris stylistique, ça peut tailler un peu trop long et un peu trop large au goût de certaines personnes. Les coupes sont parfois unisexes. Personnellement, je tape pas mal dans le rayon femme, que ce soit pour des pantalons ou pour des pulls. Comme les coupes sont assez larges, et en plus c'est des basiques, du coup moi je trouve mon compte. C'est un peu ma revanche contre les femmes qui piquent des vêtements hommes. C'est vraiment le royaume du basique là-bas, donc parfait pour commencer une garde-robe. Bon après il y a quand même quelques points faibles, c'est difficile d'avoir une pièce forte là-bas, une pièce très forte avec plein de détails, et plein de particularités. Voilà. Très bien pour les basiques, mais du coup moins bien pour les pièces fortes. En fait Uniqlo c'est bien pour commencer, pour tester, le temps de savoir ce qu'on aime, ce qu'on aime pas, et dès qu'on a trouvé ce qu'on aime en particulier, c'est bien de pouvoir passer sur du plus haut de gamme. Deuxième marque, Suit Supply. C'est la marque dont on entend le plus parler quand on s'intéresse aux costumes, ou quand on veut acquérir son premier costume sérieux. Alors moi je me souviens, je me suis intéressé à Suit Supply, parce que je cherchais la marque la moins chère, avec des revers larges, et revers de veste. La plupart des marques de costumes pas chers, ont des revers assez étroits, et c'est un style, moi j'ai rien contre, mais moi je voulais des revers plus larges. Et donc du coup, avec mes recherches, je suis tombé sur Suit Supply, que je décrirais comme la marque au meilleur rapport qualité-prix-style. La qualité, parce que c'est plutôt solide, c'est bien fait, les finitions sont pas mal, et c'est déjà bien mieux que tout ce qu'on trouve en fast fashion. En grosse fast fashion. Les pièces sont toutes en 100% matière naturelle, pas de synthétique, quasiment tous les costumes sont en semi-entoilé, et certains en entoilage intégral, donc très bien. Je vous laisse faire des recherches sur ce qu'est l'entoilage. Je pourrais vous en parler, mais pas tout de suite. Le prix, bah parce que c'est pas cher, surtout au regard de la qualité. Les chemises tournent autour de 80 euros, un peu plus, un peu moins, et les costumes aux alentours de 400 euros, de 250 à 700-800, je crois, de tête comme ça. Et le style, Suit Supply, c'est un style assez marqué, plutôt court et ajusté. Après, ils ont plein de tailles différentes, et même plein de longueurs en fonction des tailles, puis au pire, il y a la retouche, et ils ont un service de mesure aussi, qui est plutôt pas mal, je crois, d'après les retours que j'ai pu avoir. Les costumes ont des revers larges, comme ce que je recherchais, voire même trop larges des fois, mais bon, il vaut mieux trop que pas assez, à mon goût. Le style est plutôt tourné pour les jeunes, comme c'est assez tape à l'œil, mais il y a aussi du plus sobre, étant donné qu'ils font de tout. Il y a plein de couleurs, il y a plein de motifs différents, et c'est ça qui est bien, parce que souvent, les marques pas chères, elles font des choses assez sobres, donc de l'unis, du gris, du noir, du bleu, et il faut souvent aller chercher dans des marques beaucoup plus chères, pour pouvoir avoir des pièces plus osées. Mais ce qui n'est pas le cas de Suit Supply. Chez Suit Supply, il y a un tas de couleurs, un tas de motifs, rayures, carreaux, pieds de poule, il y a un tas de matières, laine, lin, soie, coton, il y a un tas de textures différentes, plein de coupes, et plein d'épaules aussi, épaules rembourrées, épaules naturelles, tout ça. Pareil, c'est intéressant de tester pour voir ce qu'on préfère en termes de costumes. Le vestiaire, il est très complet dans le style sartorial et casual chic. Costumes, chemises, pantalons, souliers, jeans, t-shirt, manteau, les accessoires aussi, cravates, chaussettes, ceinture. Suit Supply, que je trouve très bien pour commencer et même consolider sa garde-robe, tester des coupes, des matières, des motifs, et aussi choper des bonnes pièces fortes. Le tout, pas excessivement cher et bien solide. Si vous ne connaissez pas trop, allez voir leur site, il est bien fait et il présente bien le style et les produits qu'on peut y trouver. Ah oui, et je ne parle pas du côté éthique des marques. Suit Supply qui produit en Chine, qui a un marketing assez osé, Uniqlo qui produit énormément et qui a des employés, voilà. Le côté éthique des marques, c'est un peu compliqué, ça demande de se positionner, qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce que même produire des vêtements en soi, c'est encore éthique ? Du coup là, ce n'est pas le sujet. Je vous propose juste des marques qui ne sont pas chères et intéressantes pour débuter ou construire sa garde-robe et voilà. Et la dernière marque dont je voudrais vous parler, c'est la marque de chaussures française, Rudis. Dans une garde-robe, il y a des pièces qui coûtent plus cher que d'autres, souvent le costume, les manteaux et les souliers en cuir. C'est un peu compliqué de les choisir parce que comme c'est relativement cher, on ne peut pas se permettre de trop se rater en ayant choisi des produits de mauvaise qualité qui ne nous plaisent pas niveau style ou tout simplement où on n'est pas à l'aise dedans. Quand on fait des recherches pour acquérir ses premiers souliers en cuir, Richelieu, Derby, Bottine, Mocassin, on tombe souvent sur des marques aux alentours de 300 euros. Prix d'appel, 150-200 et prix haut, 500 environ. Du coup, ça peut vite refroidir et on peut même se dire que ce n'est pas vraiment pour nous comme ça a été mon cas. Et donc, Rudis, c'est pour moi la marque de souliers en cuir référente au bon rapport qualité-prix pour les petits budgets. Les paires en cuir sont aux alentours de 80-100 euros. Il y a du montage Blake et même parfois du montage Goodyear, donc pas mal. Pareil, je vous laisse faire des recherches pour le montage Blake et pour le montage Goodyear. Ils font de tout, des Richelieu, des Derby, des Mocassins, des Bottines, avec plein de formes, de couleurs et de designs différents. Donc, c'est vraiment bien. Ils déclinent ça sur plein de modèles, du coup, il y a un choix énorme de chaussures et on peut vraiment trouver chaussures à son pied, si je peux dire. C'est bien d'avoir autant de choix pour pouvoir tester et sélectionner la paire qui nous plaît le plus. Par exemple, j'ai voulu me tester aux chaussures à boucle. Du coup, pour tester pas trop cher, j'ai pris une paire de double boucle marron chez Rudiz et j'en suis très satisfait. Je la porte même maintenant très souvent. Pareil pour une paire de Bottines que je saigne, que je porte vraiment énormément et une paire de Richelieu Cognac aussi que j'ai voulu tester mais voilà, j'aime moins parce que c'est des Richelieu Cognac quoi. Mais voilà, je ne savais pas, j'étais jeune, je testais. Et donc voilà, une bonne marque française pour s'essayer à des souliers en cuir et ensuite passer sur du plus haut de gamme une fois qu'on sait ce qu'on aime et qu'on veut passer sur du plus haut de gamme. Après, on peut même rester sur ce niveau de gamme. Personnellement, c'est ce que je fais. Rien ne sert de monter sur du plus haut de gamme juste pour monter sur du plus haut de gamme si ça nous convient déjà. Et donc voilà, Rudiz, une marque d'entrée de gamme qui a toute sa place sur le marché du soulier en cuir. Voilà, c'était trois marques dont j'avais envie de vous parler pour débuter ou construire sa garde-robe. Beaucoup de mes propres pièces viennent de ces trois marques-là donc si vous ne les connaissez pas, jetez-y un coup d'œil. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. Comme d'habitude, si elle vous a plu, like, commentaire, partage, abonnement, vous connaissez. Et donc voilà, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501